Générique Bonsoir à tous et dans l'actualité ce soir, des ministres de passage en Alsace, aujourd'hui avec Bruno Lomère à la bibliothèque humaniste de Celesta et Julien Denormandie à Mulhouse pour évoquer la lutte contre l'habitat indigne. Si de plus en plus d'Alsaciens créent leur entreprise aujourd'hui, nombreux sont ceux qui mettent rapidement la clé sous la porte, alors comment mettre toutes les chances de son côté ? Il y avait des réponses à trouver aujourd'hui au salon créé et développé sa boîte. Et puis on vous emmènera à découvrir de très très près l'horloge astronomique de la cathédrale de Strasbourg après deux mois de travaux de rénovation. Elle sera à nouveau visible à partir de la semaine prochaine. Mais pour commencer, à six mois des élections européennes, la chancelière allemande Angela Merkel était au Parlement européen. Cet après-midi, une venue organisée dans le cadre d'une série de débats sur l'avenir de l'Europe. Elle a plaidé à son tour pour la création d'une armée européenne et défendu sa vision de l'Union. Politiques suite, deux ministres se sont succédés en Alsace aujourd'hui. A Mulhouse d'abord, c'est le ministre chargé de la ville et du logement, Julien de Normandie, qui s'est déplacé pour évoquer la lutte contre l'habitat dit indigne. Un plan national doit permettre d'aider à la rénovation des copropriétés insalubres. Le quartier des côteaux à Mulhouse est un des 14 sites ciblés de cette stratégie nationale. Des annonces qui résonnent particulièrement après le drame survenu à Marseille. On l'écoute tout de suite au micro de Marine Sys. C'est 3 milliards d'euros qu'on va investir avec nos opérateurs, avec nos partenaires pour accompagner les collectivités locales, pour trouver des solutions innovantes, pour s'assurer que ces copropriétés dégradées, elles puissent soit être transformées, soit être réhabilitées, soit être ajustées. Mais faire en sorte que l'habitat qui est parfois fragile, parfois insalubre, on puisse demain le rénover efficacement. Et donc ce matin à Mulhouse, je mettais en place le comité de pilotage de la mise en œuvre de ce plan pour l'agglomération de Mulhouse. Et sur Mulhouse, c'est plusieurs copropriétés qui sont fragiles, qu'on a d'ores et déjà identifiées avec les élus locaux. C'est 5 copropriétés prioritaires. Mais il y en a d'autres qui feront également l'objet de ce plan. Et au même moment, à Célestat, c'est le ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire, qui inaugurait la bibliothèque humaniste. On l'écoute tout de suite, il est au micro de Camille Roland. Avoir une architecture aussi belle que celle de Rudy Ricciotti, ici en Alsace, pour accueillir ce qui sera sans doute la plus grande bibliothèque humaniste, en France et en Europe, c'est quelque chose de tout à fait exceptionnel. Donc ça doit être salué. Et au-delà de la culture, c'est économiquement, pour la ville de Célestat, pour l'Alsace, pour l'ensemble de la France, un point d'attractivité supplémentaire. Ce qui fait la force de la nation française, je l'ai dit tout à l'heure, c'est notre culture. C'est ce qui unit les Français. Et puis c'est ce qui rend notre territoire particulièrement attractif. Vous allez avoir des dizaines de milliers de visiteurs, j'en suis convaincu, qui vont venir ici à Célestat, pour voir les manuscrits, pour voir les incunables, pour voir les cartes que j'ai vues tout à l'heure, qui sont absolument merveilleuses, des cartes du 16e siècle, de l'Europe et du reste du monde. Ça va attirer des dizaines de milliers de visiteurs, ici en Alsace. Et dans l'après-midi, Bruno Le Maire a poursuivi sa visite alsacienne, en se rendant à Ilkirch, où il a tenu une conférence devant les étudiants de l'IUT Robert Schumann. De plus en plus d'entreprises sont créées chaque mois en Alsace, mais nombreuses sont celles qui ne dépassent pas leur première année. Alors pour aider les entrepreneurs à créer, mais surtout à faire durer leurs projets, le Salon Créer et Développer sa boîte donnait tous les conseils aujourd'hui au Palais des Congrès. Une 7e édition pour ce Salon, organisé par l'Euro-Métropole de Strasbourg et la CCI, dans le cadre de la Semaine de l'Entrepreneur Européen, un reportage de Camille Roland. 7000 entreprises alsaciennes voient le jour chaque année. Autant de créateurs et repreneurs d'entreprises qui font leur premier pas dans l'aventure de l'entrepreneuriat. Pour donner de meilleures chances à leur projet, ils ont besoin de conseils et d'accompagnement. Et c'est au Salon Créer et Développer sa boîte, organisé par la CCI et l'Euro-Métropole de Strasbourg, qu'ils peuvent en trouver. L'Alsace est une terre de création d'entreprises, parce qu'on a près de 10% d'entreprises nouvelles chaque année, depuis 2-3 ans, ce qui est plutôt très bien, ça prouve une belle dynamique aussi de notre territoire en plan économique. En fait, il y a deux démarches. Il y a les démarches de celles et ceux qui vont aller tout seuls faire leur truc dans leur coin, ne pas s'intéresser à ce qui se passe et qui fait quoi, et qui ont en moyenne des taux d'échec de 50% à 3 ans. Là, on peut assumer que c'est beaucoup, vous avez raison. Par contre, quand on est dans un contexte bien organisé, bien accompagné, bien conseillé, et que le ou la porteuse du projet a envie d'aller plus loin et de bien faire valider les choses, on a quand même un taux de réussite de 90% à 5 ans. Les secteurs les plus dynamiques en matière de création d'entreprises sont ceux du bâtiment, du commerce et des services, mais beaucoup disparaissent aussi vite. 62 exposants, experts comptables, banques, assureurs, structures de prévoyance, avocats sont ainsi à l'écoute des entrepreneurs pour les accompagner sur la durée. Une entreprise ou deux est amenée à déposer le bilan. Alors, quelles sont les difficultés par rapport à ça ? C'est que finalement, l'étude du projet n'a pas été faite suffisamment en amont pour valider en fait la cohérence du projet, de réaliser les bons choix, de réaliser la bonne stratégie, que ce soit sur la stratégie marketing commerciale, la stratégie produit, mais aussi la bonne adéquation en termes de montage financier. Généralement, quand ils créent, ils sont seuls et cette solitude, on essaye de la briser en étant présent. C'est-à-dire un chef d'entreprise qui est là pendant deux ans, tous les mois, et il parle justement de tous les problèmes qu'il rencontre. On se rend compte qu'ils ont quand même souvent les mêmes problématiques qui apparaissent, les ressources humaines, la partie commerciale. Une économie qui est quand même compliquée en ce moment, depuis quelques années, et souvent les entreprises ne sont pas prêtes ou n'ont pas réfléchi à leur développement, à une stratégie de développement, ils n'ont pas su lire en fait les évolutions économiques. On accompagne nos clients justement pour essayer d'éviter les écueils économiques qu'ils peuvent rencontrer. Quand je dis écueil économique, ça peut être aussi des écueils reliés au social, à leurs salariés, à toutes sortes, tout ce qui compose une entreprise en fait. Des ateliers, conférences et crash-test permettent aux visiteurs de tester leurs projets, développer leur réseau, apprendre à rédiger un business plan, ou encore améliorer leur performance commerciale tout au long de la journée. Autre salon économique d'envergure, celui d'une made in France qui se tenait à Paris. Qui dit made in France, dit forcément made in Alsace. Parmi les 450 exposants des secteurs de la mode, de la gastronomie, de la décoration ou encore du jouet, Nora Boirioa a rencontré deux Alsaciens, Stork et Matière Française. S'habiller 100% made in Alsace, c'est possible avec la marque Storks. Née en 2012 sous le signe de la cigogne, elle participe au salon du made in France depuis 6 ans. Sa cible, une clientèle plutôt masculine, qu'elle habille avec des t-shirts, chaussettes, polos et boxers, en matière première biologique ou recyclée. On fait une quarantaine de dates de salon dans l'année, qui nous permettent d'être au contact direct avec le consommateur final, de lui expliquer notre débarque, de lui raconter notre réalité à nous, lui dire où on fabrique, avec qui, comment, avec quelle matière, à quel prix de revient, transparence 100%. Donc sous Storks.fr, vous retrouvez les mêmes articles que sur les salons, au même tarif, toute l'année. Après avoir traversé la crise, la filière textile alsacienne entend bien montrer qu'elle est toujours là. La marque Matière Française en est une parfaite illustration. Quatre sociétés alsaciennes se sont regroupées pour proposer du prêt-à-porter féminin, avec des tissus de qualité. Une boutique existe déjà à Colmar. Philea, Velcorex, qui est le leader mondial du velours, Tissage et Chaume, qui est un grand fournisseur et un partenaire historique de Chanel, qui a été créé en 1908. Vous avez une grande, grande, grande richesse de matières. Emmanuel Ang, également, de Hirzing, qui est un grand spécialiste du tissé teint. Donc énormément d'archives, énormément d'histoires. Et ça nous permet, effectivement, de proposer une collection très riche et très variée. 63% des Français déclarent privilégier des produits régionaux pour soutenir l'économie locale et préserver l'environnement. Ces marques alsaciennes semblent donc avoir un bel avenir. RGDS, partenaire des Alsaciens qui s'engagent. Et pour finir, on lève le voile sur les travaux de restauration de l'horloge astronomique de la cathédrale de Strasbourg. Caché du public depuis deux mois, les mécanismes anges et apôtres ont subi un dépoussiérage et une rénovation très minutieuse. On prend un peu de hauteur sur tout cela et Cécile Motz vous emmène les découvrir de très très près. A l'abri des regards, derrière la toile, les anges se refontent une beauté. Depuis le 17 septembre, une bâche cache le buffet de l'horloge astronomique qui s'offre un petit coup de jeûne. Et elle en avait bien besoin, ce chef-d'œuvre du XVIe siècle, retravaillé au XIXe, rassemble le savoir astronomique de l'époque et un système d'horlogerie presque unique au monde. Un mécanisme caché dans un écrin de 18 mètres de peinture, boiserie et sculpture qui ont un peu souffert du temps. Comme il fallait enjamber l'horloge et la protéger pendant la durée sur les vitraux, il était très séduisant de profiter de cet échafaudage pour entretenir, restaurer également l'horloge. C'était malgré tout compliqué parce que ça ne nous laissait que deux mois de temps de travail sur le buffet et il y a eu toute une logistique à mettre en place et une course contre le temps. Vous voyez, on est dans une horloge, ça nous poursuit. On n'a jamais pu s'occuper complètement de ce buffet faute d'échafaudage depuis 1945, depuis la première phase où il a fallu aller combler les vitraux qui avaient été en partie endommagés par les bombardements. Mais cette opération de 1945 a été conduite assez vite dans le contexte de la libération et n'a pas été documentée, si bien que jusqu'à présent nous ne savions pas très bien sur le buffet quel décor datait de quelle époque. Et aux travaux proprement dits d'entretien et de conservation qui étaient conduits par l'équipe, on a ajouté des travaux d'études archéologiques et techniques qui nous permettent maintenant de savoir presque centimètre par centimètre l'histoire de ce buffet. Bois rongé par des insectes ou moisissures, peintures écaillées, détailluration des matériaux, les stigmates du temps qui passe sont nombreuses. Mais au-delà de cette usure, il s'agissait aussi pour les six restaurateurs d'art de corriger les dégradations liées à d'anciennes restaurations. Ici, vous voyez cette partie, elle est cassée. On a des fentes à de nombreux endroits. On a des trous de clous, c'était cloué dans tous les sens, donc tous les clous ont été enlevés et cette partie n'a finalement pas été recollée. Elle a simplement été fixée par deux vis en cas de nécessité future d'un démontage. plus important. Il n'y aura pas à défaire un collage, il y aura simplement à défaire deux vis pour accéder plus à l'intérieur du système. L'œuvre traverse non seulement les décennies, les siècles, donc il y a une échelle de temps qui nous dépasse. Donc on est au service de la transmission de ce patrimoine. C'est pour ça qu'il faut aussi des matériaux réversibles et stables dans ce que nous faisons, parce que les choses peuvent s'altérer. Ensuite, ici dans la cathédrale, il y a des changements du métier relatif, donc le bois gonfle, il se rétracte, tout ça peut créer des tensions. Donc il ne faut pas que nos interventions rajoutent, il faut au contraire qu'elles permettent les mouvements du bois pour éviter de nouvelles altérations. Pour découvrir les résultats, encore un tout petit peu de patience. Ils seront visibles par le grand public dès le 19 novembre prochain, quand la bâche sera enlevée. Pour les huit plateaux de l'échafaudage, il faudra attendre janvier. Entre-temps, le mécanisme de ce calendrier perpétuel ne se sera jamais arrêté. Et c'est l'heure maintenant de l'image du jour d'Oliviane. Quand l'un des meilleurs photographes de la région tombe amoureux des couleurs de l'automne, ça donne d'étonnantes photos de la campagne alsacienne. Franticek Svardon a promené ses appareils près du Climont, à Frêlans, au Rocher du Coucou ou dans la forêt de Saverne, et c'est juste sublime et à découvrir gratuitement sur son compte Facebook.